Alors, faisons une vidéo de votre instruction que vous m'avez demandé, je vais dessiner quelque chose et nous publierons cette vidéo car ce sont exactement les mêmes questions que posent tous les autres partenaires. Alors, un peu de contexte, nous lançons un nouveau projet de crowd investing dirigeable qui comprend un programme de partenariat, programme de parrainage, beaucoup l'appellent différemment, beaucoup y réagissent différemment. En conséquence, nous avons réalisé un grand projet basé sur le plan marketing de Skyways, puis nous avons eu Cimex, c'est-à-dire que je ne suis pas un networker ou autre chose, il y a simplement un plan marketing, il y a une certaine méthode pour travailler avec cela. Ensuite, bien sûr, le projet du moteur de Younov, donc dans le projet. Je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes dans le premier projet, des gens qui sont enregistrés d'une manière ou d'une autre dans ma structure, dans Cimex, là aussi, je ne sais pas, des dizaines de milliers étaient dans le projet du Younov. J'ai, si je ne me trompe pas, environ 300 000 personnes qui sont passées par ma structure. En conséquence, j'ai une certaine expérience et connaissance de la manière dont tout cela fonctionne et j'ai des résultats. Et maintenant, nous lançons un nouveau projet et c'est simplement une bonne opportunité pour toute personne intéressée par le projet dirigeable lui-même de gagner de l'argent dès maintenant grâce au programme de partenariat. Même si vous n'y avez pas encore participé, mais que ce projet vous intéresse d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi ce sont des méthodes de vente absolument très standards et simplement un peu intégrées pour un projet spécifique. En essence, c'est une sorte d'infobise, car tout cela est également lié à l'information et une méthode de travail très simple, elle ne diffère absolument en rien des autres. Juste un peu plus, alors allons-y le programme de partenariat pour les dirigeables. Le programme de partenariat des dirigeables, dirigeables. Alors, par quoi commence n'importe quel travail ? Peu de gens le savent, il y a de nombreuses étapes dans les ventes, mais il y a ce qu'on appelle l'étape zéro, que vous devez absolument faire pour vous-même, que vous le vouliez ou non, c'est ce qu'on appelle l'étape zéro. C'est vendre le produit à soi-même. Se vendre à soi-même, mais je ne vis pas, mais je vis, mais je vis. Le gain avec le programme de partenariat, c'est le gain par l'attraction des gens, investir. En conséquence, c'est en grande partie une vente, vous comprenez, je pense, à partir de la vente. En conséquence, le tout premier point, c'est-à-dire que vous pouvez vous occuper de n'importe quel programme de partenariat, de n'importe quel projet, et vendre n'importe quel produit. Et il est important, à l'étape initiale, de bien choisir le bon produit, et si le thème des dirigeables vous plaît, vous devez vous le vendre très profondément jusqu'au bout. Comment cela s'est-il passé dans mon cas ? Dans mon cas, cela représente environ trois ans de réflexion et de rencontre. Je suis allé voler sur des dirigeables, j'ai tellement parlé à Fédor qu'il en avait marre, nous rencontrions constamment Kyril. Là-bas, je débattais avec quelqu'un sur ce sujet, c'est à dire que je me convainquais moi-même, oui, j'étais sceptique, c'est-à-dire que je n'ai pas dit, go, tiens les dirigeables, je ne voulais pas m'en occuper, je ne comprenais pas, c'est quelque chose de grand, de complexe. Tout ce que j'ai fait pendant ces trois années, c'est vendre, je ne sais pas ce que vous devez faire. En gros, j'ai concentré toute mon expérience et nous la partageons maintenant lors des présentations, des webinaires, etc. Donc, la première chose que je conseille de faire, c'est d'étudier très profondément le sujet des dirigeables, de regarder toutes les vidéos, de relire tous les chats, de revoir toutes nos conférences, c'est-à-dire voir vraiment profondément qu'il y a un intérêt vraiment profond pour ce sujet, que cette technologie est absolument géniale, ressentir vraiment, absolument que cela vous plaît. Cela vous plaît non pas du point de vue du profit, ni du point de vue des gains, ni du point de vue du programme de partenariat, mais simplement parce que les dirigeables, en tant que technologie, en tant que concept de projet. La construction de dirigeables, cela vous inspire, inspiré par des motifs patriotiques, inspiré par l'ambition du projet. Si vous voulez simplement voler, c'est-à-dire que vous devez vraiment bien connaître les dirigeables et sentir intérieurement que vous êtes d'accord, que cela vous convient vraiment, vous devez intérieurement vous opposer à tout ce qui a déjà eu lieu récemment, c'est-à-dire que vous devez savoir, oui, ils étaient là, je sais pourquoi ils ne le sont plus, oui, en quelque sorte, je voulais qu'ils soient là. C'est-à-dire, d'abord, nous nous vendons ce produit, en conséquence, il suffit d'étudier le chat, d'étudier les matériaux, d'étudier la chaîne YouTube, c'est ce qu'il faut faire. Il s'agit essentiellement de s'imprégner d'informations et de prendre une décision. C'est la première chose, numéro un. Ensuite, tout ce que nous allons simplement faire se résume, comme on l'enseigne chez BBM, à deux entités et seulement deux entités. C'est un flux et c'est, par conséquent, une plateforme où il y a une certaine offre de services et de produits et ensuite cette offre. D'investir génère des tentatives d'impliquer des gens dans ce projet de manière active et continue. Nous allons maintenant examiner d'où viennent les gens, c'est-à-dire quelles sont les sources de trafic et de quoi se compose la vente en analysant les différentes composantes et les divers éléments qui contribuent à ce processus complexe. Le résultat est composé du nombre de tentatives pour obtenir un résultat, multiplié par la qualité de ces tentatives. Autrement dit, vous devez générer des tentatives pour impliquer les gens dans le projet. C'est-à-dire comment on peut le faire, comment cela se fait, les étapes les plus simples. De plus, nous allons examiner les plateformes où vous les atterrissez. Voyons, il y a une règle standard concernant le trafic et une abréviation très connue, c'est bien le 3F. Certainement, ce sont des amis, des amis, une famille complète. En d'autres termes, c'est essentiellement votre entourage proche et cher, c'est-à-dire ce ne sont pas des investisseurs professionnels, ce ne sont pas des fonds, ce n'est pas de la publicité. C'est simple au sens propre du terme. Chacun de vous, oui, dès maintenant, vous devez vous asseoir et c'est le premier pas lorsque vous générez ce flux, car il peut être composé de différentes manières. C'est le plus simple, le plus rapide. Pour moi, c'était vraiment mes parents, mes frères et soeurs, mes cousins, mes cousines, mes proches. C'était simplement mes amis. C'est-à-dire que je me suis littéralement assis et j'ai ouvert l'annuaire téléphonique et là, je regarde et dans ma tête, je note genre Ruben, ok, je vais lui en parler. Fedia, ok, je vais lui en parler. Et j'ai littéralement passé une demi-heure à noter physiquement les gens, vraiment, sérieusement, honnêtement. Je me suis déjà désinscrit, enfin, dans mon carnet d'adresse, il y a peut-être 5000 contacts, mais je voudrais en parler à tout le monde. C'est-à-dire que je comprends que cela t'intéressait à toi, à quelqu'un d'autre, cela n'intéressait pas. J'ai simplement fait une liste de ces personnes, à mon avis, avec qui je voudrais sincèrement et humainement partager cette information. C'est-à-dire que c'est absolument la chose la plus naturelle. J'ai découvert quelque chose d'incroyablement génial et je dirais même plus, je me sentirais enfin un peu honteux de mon comportement si je savais qu'il y avait un morceau d'or là-bas et je n'en ai parlé à personne. C'est-à-dire que moi, comme je ne sais pas, je ne suis pas une très bonne personne parce que je n'ai pas partagé quelque chose de merveilleux. Donc, j'ai juste noté ça. Combien y en aura-t-il ? 30 personnes ? Je ne sais pas là-bas. 50 ? 100 ? Voilà. Écrivez directement comme ça. Avec celui-ci, je partagerai. C'est tout. Vous aurez votre première base pour travailler. Il existe de nombreux outils et canaux pour générer du trafic, mais je suis sûr que si vous faites cela de manière qualitative, cela pourrait être vos collègues, peut-être des personnes avec qui vous avez étudié à l'université ou peut-être des gens avec qui vous sortez le soir. Le sujet des dirigeables, on peut en parler avec n'importe qui sans même s'impliquer dans les investissements. Juste, bon sang, mes potes construisent des dirigeables. C'est une rupture au sens propre du terme. Tout le monde en entend parler, cela intéresse donc tout le monde. Par conséquent, si vous travaillez correctement sur cette liste et que vous la traitez correctement, vous n'aurez pas besoin de tout le reste. Quant à moi, je n'ai jamais utilisé de publicité. Je me contentais de gérer un groupe sur Vcontact, de publier des postes sur mon mur ou autre chose. Voilà, littéralement, les réseaux sociaux, toutes ces entreprises énormes, des centaines de millions de dollars, elles ont été créées par un groupe VK gratuit. C'est tout. Eh bien, beaucoup considèrent cela comme incorrect et cela fonctionne dans n'importe quel pays. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez utiliser, nous n'allons pas entrer dans les détails maintenant, mais tous les types de trafic que vous savez générer. Des postes Instagram où vous avez une certaine audience, la question de la structure, comment le faire, nous en parlerons un peu plus tard. En conséquence, toute publicité, je viens de faire des points de suspension, toute publicité, tout type de génération de trafic, toute publicité. Eh bien, la publicité, bien sûr, ce ne sont pas des panneaux d'affichage, c'est pour ceux qui savent utiliser Target, Google Ads et ainsi de suite. C'est une histoire de quelqu'un qui sait faire des vidéos sur YouTube. Mes vidéos sur YouTube ont très bien marché. J'ai mis le meilleur contenu sur ma chaîne quand nous avons fabriqué une roue moteur. Et ensuite, j'ai simplement Googlé, genre, les vélos électriques les plus puissants du monde. Et je vois, il y a environ 100 000 vues, 200... Je mettais simplement un tel post dans les commentaires et vous avez vu qu'en Russie, ils fabriquent un vélo électrique encore plus puissant. Et juste un lien vers mon groupe. C'est tout. Enfin, disons que je m'en suis occupé pendant quelques jours. Oui, et cela nous a permis de rassembler 6 000 personnes dans le groupe. Eh bien, les méthodes, bien sûr, étaient géniales, folles. Ensuite, en conséquence, chacun de vous peut s'asseoir, même dans le cadre de notre pratique, que ce soit parmi les spectateurs, ceux qui regardent maintenant. Vous pouvez vous asseoir maintenant, m'écouter et en même temps vous souvenir. Je dirais cela à celui-ci, cela à celui-là. Question. Alors, à quoi ressemble exactement le projet ? Le projet ressemble à peu près précisément... Regardez, voici le début du projet. Vous savez tous que le 25 à 0h08, 0h08, il a été lancé. Oui, c'est de là que le projet a démarré. Voilà. Il est parti. Alors, qu'est-ce qui a été fait ? En premier lieu, il y avait des gens ici. C'est-à-dire qu'ils étaient nombreux. Ils traînaient en quelque part, en fait. J'ai simplement créé physiquement un chat. Sur Telegram, des dirigeables. J'ai écrit « Les gars, je vais construire des dirigeables. Nous lançons le projet ». En fait, en réalité, j'ai mis en place l'un des petits ruisseaux qui a dirigé vers la vague d'informations sur la création de dirigeables qui coule dans l'ensemble. Je l'ai simplement généré. C'est-à-dire que j'ai fait cela pour cinq personnes. Et j'ai envoyé l'information à ce sujet. Elle est arrivée ici. Ensuite, le jour suivant, j'ai envoyé à deux, trois autres personnes. Maintenant, je dirai ce que j'ai dit. Je pense que vous avez tous vu ce que j'ai dit. Je dis simplement « Regardez, nous construirons une génération souveraine ». Ici, je vais expliquer en détail comment nous le faisons, sans proposer d'investir. Je dis « Eh bien, j'aurai besoin de vos conseils ». Regardez comment j'ajoutais physiquement. Quelques personnes ici chaque jour, ici. Que se passe-t-il ici ? Certaines personnes se retirent, d'autres n'aiment pas cela. Et d'autres encore commencent à entrer dans ce flux d'informations et ils avancent déjà avec tout le monde. En conséquence, la tâche est maintenant de faire passer progressivement votre liste à travers un certain environnement d'information qui incite à prendre la décision dont vous avez besoin. Quelle solution nous faut-il vraiment ? Nous avons une première histoire très intéressante. Juste observe encore plus attentivement ce qu'ils font. Nous n'invitons pas à investir, car les gens réagissent jalousement à ce qui leur appartient. Vous pouvez dire aux gens « Ecoute, regarde simplement comme c'est beau, juste comme cela t'inspire ». C'est-à-dire observer simplement, tu invites les gens à simplement regarder, sans aucune action stressante. C'est-à-dire qu'il y a un tel entonnoir. Par exemple, tu as inscrit environ 100 personnes sur ta liste, n'est-ce pas, à peu près. Ensuite, tu as déjà envoyé ce message à environ 50 personnes de cette liste. Parmi ces 50 personnes, environ 25 ont rejoint ce groupe. Et ensuite, donc, juste une liste, une liste. Puis ils ont rejoint, juste, rejoint Telegram, juste très facilement, n'est-ce pas. 25 sont vraiment venus au webinaire. Webinaire, puis disons environ 10 se sont inscrits, approximativement. La chaîne est telle que la liste, tu décides combien de personnes tu auras, combien tu as constitué. Ensuite, progressivement, tu obtiens un entonnoir, avec des conversions à chaque niveau. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens là-bas qui ont raconté. Ensuite, tu augmentes progressivement le nombre de personnes avec qui tu as partagé. Tu augmentes cette conversion, disons de 50% à 60%. C'est-à-dire que tu l'améliores. Tu augmentes la qualité de ton contenu que tu diffuses. Les gens aiment la régularité. Même si tu te contentes d'être régulier, et que les gens ne veulent pas venir ici au début, mais ils voient que tu fais cela depuis un an, ils se demandent qu'est-ce que tu fais. En conséquence, ils se sont inscrits, ont investi. Par exemple, 5 personnes ont investi. Et parmi eux, 3 sont devenus partenaires. En conséquence, par exemple, ils se sont inscrits. Et parmi eux, 3 sont devenus partenaires. Et voilà, tu as un entonnoir qui se divise en 3 entonnoirs pour les personnes suivantes qui ont commencé à travailler avec toi, et l'eau a recommencé à couler ici. En conséquence, nous augmentons le nombre de tentatives. Nous augmentons progressivement la qualité de ce qui se passe, comme vous le diffusez. Nous surveillons ces personnes dans le programme de partenariat. Alors, qu'est-ce qu'un environnement informationnel ? Ou un scénario informationnel selon lequel vous devez faire passer les gens ? Comment est-ce que je fais cela concrètement ? Premièrement, regardez. J'écris. J'ai écrit aux gens. Vous avez probablement vu que nous avons terminé notre grand projet précédent. L'équipe qui a construit une énorme usine. Personne ne pensait que c'était possible. Mais c'est un fait. C'est fait. Nous le terminons et nous enregistrons un projet. Il est possible de se retrouver au début d'un nouveau projet génial. « Nos gens, nous avons payé environ 40 millions de dollars de commission, juste pour que vous compreniez pour ce projet. Et ces 40 millions de dollars, quelqu'un les a pris. Ce n'est pas vous, mais quelqu'un l'a fait. Et la plupart de ces personnes n'ont jamais participé à quoi que ce soit, ni au partenariat, etc. » En conséquence, je dis simplement, « Regardez. Un nouveau projet est lancé. Du genre, les gens construisent des dirigeables. Et je partage simplement le lien vers notre chat de pré-lancement. Et je l'envoie. Si une personne suscite intérêt, je lui envoie simplement une vidéo de 15 minutes d'un blogueur américain sur les puissances. Nous ferons bientôt la nôtre. C'est lui qui raconte. Il est juste. Sans appeler à quoi que ce soit, mais en dévoilant le sujet des dirigeables. Sur la technologie. Sur les particularités. Sur les avantages. Sur les inconvénients. Sur la situation actuelle. Avec des infographies. Avec tout le reste de merveilleux. En conséquence, si quelqu'un dit « Waouh ! » Ensuite, je dis « Regardez. Les gars. Je donne des informations par portion avec, disons, une faible potentialité d'excitation vers la négation. Du genre, qu'est-ce que tu essaies de me vendre là ? » Et ainsi de suite. Je dis simplement, « Les gars poursuivent. Lancent. Ils vont construire un énorme projet de dizaines de milliards. Nous construirons en Russie telles énormes choses. » Ils demandent « C'est quoi cette interview ? » Tu leur dis « C'est juste comme ça. On fait des dirigeables. C'est génial. Voilà 15 minutes pour un petit clip. Ils regardent. Ensuite, élargissez. Si cela n'intéresse pas la personne, laissez-la partir. Envoyez-lui quelque chose. Si elle dit « Mince, c'est génial. » C'est quoi ? Je dis « Ecoute. Regarde juste leurs interviews. » J'envoie les interviews en cas d'intérêt. C'est-à-dire qu'on peut envoyer comment nous avons volé le vol. Le vol de Fedia, par exemple, de manière détaillée et précisément. C'est-à-dire que je donne progressivement, comme dans une conversation naturelle. « Vous êtes arrivés en Russie. Écoutez vos gars. Regardez. Indirigeable. Genre. Waouh. Classe. Oui. Au fait, regardez. Si ça vous intéresse, si vous avez le temps, écoutez leur webinaire en entier. Où Fedia et moi sommes assis à vos places. Et en fait, nous transmettons ce que nous allons faire en réalité. Ensuite, s'ils disent « Oui, c'est génial du genre. Pourquoi les jeunes ont-ils décidé ça ? » Non, attends. Pas les jeunes. Je leur montre la conférence. Je te dis « Regarde, Kat. Je te dis le sens suivant de notre. Regarde. Là-bas, il y a des types sérieux. Là-bas, il y a des académiciens. Là-bas, il y a des instituts. Là-bas, il y a des entreprises qui ont créé Aorus. C'est-à-dire tous ensemble. Il y a une équipe incroyable. Regarde. Et là-bas, on peut montrer. On peut faire de l'information humoristique, comme tu l'as filmé. En conséquence, je continue toujours à créer ces flux. Et je le fais avec beaucoup de soin et d'attention. Si, ensuite, disons, qu'est-ce que je montre ? Je montre une photo de la conférence où je dis « Regarde, voici par exemple une photo. Voilà comment cela s'est passé. » En d'autres termes, je fais passer les gens uniquement par cette matrice d'information. Donc, je n'invente rien, premièrement. Et si les gens, ici, se montrent loyaux d'une manière ou d'une autre, je dis simplement « Écoute, va au webinaire. Regarde, tu peux devenir investisseur de ce projet. Je suis en ligne. Les gens présentent. Par conséquent, la tâche, après ces premières tentatives, est d'inciter les gens à rejoindre le webinaire. Webinaire. En gros, vous créez du trafic, mais vous ne vendez pas. Il est important de noter que les gens doivent être encouragés à participer à cet événement, surtout à la fin du webinaire. Les ventes d'investissements sont effectuées pour vous lors du webinaire. Vous pouvez soit montrer l'enregistrement du webinaire, mais les gens préfèrent le direct. Et par conséquent, les webinaires ont lieu chaque mardi, ou presque, en général, à peu près environ… Mardi, je crois, c'est à 17h. Non, 17h. Et je dis « À quelle heure avez-vous fait dia ? » Eh bien, probablement oui. Nous aurons, pour ainsi dire, un endroit où viennent justement ces académiciens, où nous faisons une présentation en direct de tout en concentré, mais on ne peut pas inviter quelqu'un directement à un webinaire. C'est donc une histoire étrange. Je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi tu te prépares et prends une heure pour un webinaire ? Voilà. Par conséquent, l'entonnoir est le suivant. Tu observes simplement les gens, tu les motives, et à ceux qui sont intéressés, tu rappelles simplement que, écoute, le webinaire commence dans 5 minutes. Regarde. C'est cool. Regarde vraiment. Vous ne vendez rien. Vous dites « Je surveille moi-même. Je participe. J'aime incroyablement. » C'est tout. Et c'est ainsi que fonctionne la méthode de travail régulière et constante. Autrement dit, le cœur de l'entreprise se crée à ce moment précis. Donc, vous avez simplement besoin de générer du trafic, par tous les moyens possibles, que vous redirigez vers le webinaire. Si la personne y trouve de l'intérêt, vous pouvez également la diriger, non pas vers le webinaire, mais vers l'inscription au bureau. Dans le LC, notre cabinet actuel se trouve sur le site au même endroit que le projet Velmaj, c'est-à-dire SolarGuru. Vous devez donc vous y inscrire, signer l'accord de partenariat et obtenir votre lien de parrainage. Ensuite, si la personne dit « Ok, super, ça m'intéresse. » Comment, en gros, on peut enregistrer ce webinaire ? Tu t'assoies juste à côté et tu regardes. Il dit « Je veux investir. » Vous lui donnez simplement votre lien de parrainage. Il y va et il est rattaché à vous. C'est-à-dire, ensuite, les investissements ou les gens, s'ils décident de devenir partenaires, s'ils décident de faire un plus sain, ils s'inscrivent sous vous. Nous avons un plan marketing, nous payons des commissions sérieuses comme une compagnie d'assurance, comme dans le secteur bancaire pour parrainer un ami. Ce n'est pas un revenu pyramidal. Dans le sens où les gens recevront leur paiement pour les investissements grâce aux personnes qu'ils ont amenées. Non, les gens ici reçoivent des commissions pour le travail accompli et les investisseurs obtiendront des bénéfices lors de la réalisation réussie du projet avec la génération supplémentaire de profits de cette entreprise. En conséquence, je ne vais pas faire une grande présentation maintenant. Nous allons construire une entreprise qui va produire, développer, fabriquer et exploiter une puissance de nouvelle génération. Cette entreprise va gagner de l'argent et, en conséquence, elle donnera la moitié de cet argent aux investisseurs. Nous avons une leçon sur la réalisation de projets de 3 à 5 ans, donc environ, les personnes qui investissent. Maintenant, à l'étape 0, gagneront X10 et plus au cours des 3 à 5 prochaines années, respectivement. Et plus, c'est s'ils investissent simplement de manière passive et ne participent pas au programme de partenariat. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire de participer au programme de partenariat. En conséquence, il est personnellement nécessaire d'être au courant de tout ce qui se passe, de faire passer progressivement les gens par ces entonnoirs, car nous organiserons toujours des webinaires à ce niveau. C'est-à-dire que vous devez toujours faire passer les gens par ces webinaires. De plus, nous maintiendrons constamment un fond d'information ici. Imaginez qu'une série est en cours et quelqu'un vient de découvrir cette série alors qu'elle en est déjà au cinquième épisode. Ainsi, lorsqu'il commence à regarder une nouvelle série, on lui montre d'abord la bande-annonce des épisodes précédents et en fait, vous devez rapidement lui organiser à nouveau un webinaire de présentation initiale. Et dès le prochain contact, pour ainsi dire, il sera déjà dans le courant actuel, c'est-à-dire qu'ici, la fin est constamment coupée. En fait, nous dressons une liste en fait constamment et nous en voyons petit à petit, cela prend un certain temps, n'est-ce pas ? Eh bien, je me réveille le matin à trois ou cinq personnes. Écoute, je comprends qu'elles sont adéquates, elles me traitent bien. Eh bien, genre, je n'essaie pas de faire quelque chose d'incorrect. Je dis vraiment, regarde, je fais un projet, tu sais ce que je fais, tu vas me gronder plus tard parce que je ne t'ai pas dit, parce que ça m'arrive vraiment que, mince, quoi, encore, je suis encore passé à côté du train. Ainsi, le tout début du projet, un projet incroyablement beau, les gens y gagneront de l'argent, un produit magnifique. Tu le fais simplement, tu construis ta structure, tu observes cela. Ah, tu sais ce que je partage aussi, ces statistiques. Je partage les statistiques sur les fonds collectés en public, où je montre, regarde, cela intéresse les gens. Ensuite, une autre méthode consiste à dire que le sujet est intéressant, que tu connais ces personnes, que tu ne comprends rien toi-même, mais que si cela t'intéresse, tu connais quelqu'un, tu connais le fondateur, tu connais les membres de l'équipe, tu veux, allons à leur présentation. Tu poses directement la question, ils te présentent tout, ils te racontent. C'est tout simplement incroyable. En conséquence, tu acquiers une vision approfondie de ces processus. Et après un certain temps, tu pourras toi-même faire une présentation supplémentaire. Car une présentation, c'est en fait, eh bien, juste une conversation, c'est-à-dire une conversation où tu comprends que c'est intéressant. Tu termines ce sujet et en général, tu sais, là, tu bois du vin ou tu faisais quelque chose avec une copine, une amie, des amis, là, avec n'importe qui. Et après un certain temps, lorsque tu as appris à le faire, tu peux commencer à organiser des webinaires toi-même. Donc, je crée simplement un petit chat, les gars, webinaire Sony Est. J'ajoute des gens et aujourd'hui, je vais vous en parler. Mais il est préférable de venir à notre webinaire dire, il y aura un webinaire, parce que nous le faisons de manière qualitative et élégante. Fedia explique tout très bien. En conséquence, les réponses aux questions principales telles que « Pourquoi ai-je besoin de cela ? Qu'est-ce que cela m'apportera ? » sont fournis. « Tu gagneras de l'argent. Tu seras copropriétaire d'une entreprise géniale. Comment comptez-vous faire cela ? Nous allons le faire. Qui va le faire ? Qui est dans l'équipe ? Comment les bénéfices seront-ils répartis ? » Répondre à toutes les questions. Et finalement, même si une personne a pris la décision de ne pas investir, parce que par exemple, nous sommes à un stade précoce de développement du projet, rien n'est solide, tout est un peu approximatif. Mais si la personne dit « Ai-je bien compris ? », tu n'es pas prêt à investir davantage. D'accord, dis-moi s'il te plaît. Quand quelque chose se passera dans le projet, par exemple quand le hangar commencera à être construit, ou quand les premiers petits aérostats seront lancés, dois-je te contacter ? Dois-je t'informer que les choses avancent ? Même s'il a dit non, tu informes quand même. Et au final, disons, dans trois ans, quand la construction touche à sa fin, ils diront « Oh, vous êtes encore en vie. Vous construisez encore ? » Eh bien oui, donc je peux encore suivre cela. Oui, tu peux. En fait, le simple fait que ton opinion sur le projet reste vraiment inchangée et que tu travailles régulièrement est un super argument pour passer à l'action absolument. Voilà, c'est toute la méthode, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les gens, je vous le dis, je connais aussi des personnes qui gagnent des centaines de milliers de dollars par mois juste en mode passif. Et puis l'étape suivante, quand tu as déjà appris à organiser des webinaires toi-même, quand tu es déjà dans ce domaine, tu commences à travailler non plus avec des investisseurs, mais à connecter des partenaires et à effectuer ce genre de travail. C'est en fait la base. C'est le plus cool. C'est comme ça que vous y arriverez. Par exemple, toi, disons, Roma, elle est comme ça. Tu vends des assurances, n'est-ce pas ? Comme l'Osago, le Casco. Et ils peuvent être vendus spécifiquement à la personne qui a acheté la voiture. Et il faut constamment chercher cette personne et lui vendre. Mais d'autres sont en concurrence avec elle. Et tu peux réorganiser ton travail et penser « Je veux aller négocier avec les concessionnaires automobiles où les voitures sont constamment vendues et les connecter en tant que partenaires afin que le concessionnaire, c'est-à-dire que pour toi, c'est la même vente, que ce soit vendre au client ou négocier avec le directeur du salon pour qu'il commercialise ton produit, tes assurances. Sans aucun doute, tu lui donneras la part du lion de la commission. Oui, mais il fera un volume complètement différent dont tu prendras une petite part. C'est pourquoi, pour les assureurs par exemple, c'est un schéma de partenariat très compréhensible. Pour tous les networkers, c'est clair. C'est-à-dire que beaucoup ont simplement une sorte d'allergie à cela, mais si vous le faites de manière éthique, professionnelle, facilement, sans forcer les gens, sans rien leur imposer, parce que non, c'est non, les gars, d'accord, ou bien. Vous devez comprendre le produit parallèle, l'examiner très en profondeur, que notre ticket moyen est d'environ 2000$, qu'il peut être investi en plusieurs fois, je crois, pas sur 40 mois, mais à 50$ par mois. Tu peux prendre un forfait de 2000$ et payer 50$ par mois. Les gens trouvent cela vraiment génial. Pour le projet, c'est intéressant, parce que nous avons une compréhension de la planification du flux, et donc l'entrée est basse. Il n'y a pas d'autres applications similaires sur le marché, quelques autres. C'est-à-dire que c'est génial. Les personnes qui gagnent de l'argent, qui possèdent du capital, jusqu'à un million de roubles, ne sont même pas approchées. C'est donc une opportunité unique pour une personne ordinaire d'entrer sur le marché des investissements. C'est-à-dire que c'est un prix très, très élevé. Ce n'est pas un marché où l'on se bat pour toi, etc. À la plupart des gens, de vos amis, personne n'a jamais proposé de ne pas investir nulle part. Cela ne leur est même pas venu à l'esprit, parce que les investissements sont associés, pour les gens, à des millions, voire des dizaines de millions. C'est un projet de capital-risque. Il en est à ses tout débuts. Il n'y a vraiment encore rien. Mais pour cela, nous avons un produit très puissant. Un grand multiplicateur, etc. En conséquence, nous étudions le produit, générons un flux, et l'atterrissons de manière efficace, selon cette méthode. Nous l'introduisons dans l'environnement d'information. A votre place, je créerai mes propres chats, où je partage ce qui se passe avec mes dirigeables. Et là, j'y faisais entrer des gens, et je les fournissais simplement, des informations petit à petit. Voilà toute la méthode. En conséquence, je dis, je peux vous montrer des statistiques sur combien les gens gagnent dans ces structures. C'est un revenu passif qui dure des années, des décennies. C'est ce dont tout le monde rêve, atteindre un revenu de, par exemple, 1000$ par semaine de travail. Donc, et rappelle-moi, s'il te plaît, quelles sont les conditions pour commencer ? Oui, regarde. Ici, nous avons mis en place un système où, si tu es nouvel et que tu n'as pas encore participé, il me semble que tu as immédiatement accès au programme de partenariat pour tes agents actuels. Ceux qui ont déjà différents bons statuts chez nous, car le programme de parrainage, sa profondeur, dépend du statut. Nous avons un plan marketing. Venez le consulter. Pour que ceux de notre projet précédent commencent à recevoir des commissions dans le nouveau, ils doivent se qualifier. La qualification est simple. Tu dois partager la publication. En gros, tu dois constamment être le premier à partager la publication. Tu dois personnellement acheter un paquet d'environ 2000$, dont tu dois investir environ 100$. Et en plus, tu dois mettre en première ligne, selon moi, la première ligne enregistrée sous toi avec ton lien de parrainage, 3 personnes qui investiront chacune 500$, ou bien 10 personnes qui investiront chacune 50$. C'est-à-dire que tu dois dire que je peux travailler, je sais travailler, et pour recevoir des références supplémentaires, tu dois remplir ces conditions qui sont indiquées sur le site. Tu peux les consulter. Encore une fois, pour les débutants, ce n'est pas pour eux. Pour les débutants, à mon avis, c'est possible tout de suite. S'il y a des questions, oui, pourquoi allons-nous ? Nous ne trouverions pas, disons, un grand investisseur dans le capital-risque. Trouver un grand investisseur, regarde, quand tu n'as même pas de personne morale, il n'y a même pas d'endroit pour donner de l'argent, à une personne, regarde, le projet, nous avons une capacité de 100 millions de dollars. Tu ne peux pas, étant personne, et sans rien, aller voir quelqu'un pour 100 millions de dollars, c'est-à-dire, pourquoi aurait-il besoin de toi ? Enfin, c'est comme ça que j'ai compris que ça fonctionne. Donc, tu dois d'abord trouver un million de dollars quelque part, puis chercher quelqu'un qui a encore un million de dollars. Voilà, tu en as deux. Ensuite, avec ces deux-là, tu vas dans la communauté et tu dis, écoute, donne-moi encore trois. Voilà, tu en as déjà cinq. Et maintenant, tu es avec cinq. Et c'est comme ça, étape par étape, parce qu'il faut comprendre la motivation des investisseurs à investir. Les personnes avec de petits chèques, avec les nôtres, n'ont pas pour objectif de conserver cet argent. Ils n'ont pas pour objectif de les augmenter. Il y a toujours un risque et un rendement dans les investissements. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Les personnes ayant un million de dollars ne veulent pas nécessairement les multiplier. Ils veulent qu'ils augmentent un peu, mais avec des garanties qu'ils ne disparaîtront pas. Ici, il n'y a pas de telles garanties. Ils peuvent vraiment disparaître, mais si ça marche, ce sera des multiplications. Donc, c'est vraiment génial. C'est ainsi que fonctionne ce jeu. Il y a toujours deux plateaux de la balance. C'est en fait comme un billet de loterie. D'accord, pas d'accord. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Si ça ne marche pas, tu perdras cet argent, mais ce sera 5 000 roubles. Qu'est-ce que c'est ? Même si tu investis 100 en deux ans, bon, d'accord, c'est possible de les perdre. Encore une fois, il n'y a aucune illusion ici que les options sont nombreuses. Je vais même plus loin. Nous avons investi là-bas, je ne sais pas, dans un projet à 50, probablement. Même si ton café fonctionne bien et que tout va bien et que tu dis donnez-moi de l'argent pour une deuxième machine à café. J'ai un flux de clients. Voilà, tu peux acheter, mais ça peut ne pas marcher. Enfin, en gros, le risque est toujours là. Des grandes personnes pour des grandes sommes. On peut les chercher, s'il vous plaît, d'accord. Mais je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je comprends simplement que ce n'est pas la bonne étape. Maintenant que nous sommes devenus grands, eh bien, il y a maintenant un investissement important dans cela. 3 millions de dollars. Mais si, quand nous sommes seuls avec Pachxé dans la forêt, on dit d'apporter 3, nous y construirons une usine. Et quand l'usine est presque construite, il nous reste un mois. Il dit, maintenant, je suis prêt à entrer. Ce sont simplement des étapes différentes. Encore des questions ? Oui, s'il y en a, demande, termine juste tranquillement la moitié. Oui, compris. Oui, j'ai ce sous-poil qui est l'invitation. L'invitant des gens. Je ne montre pas avec curving, pas avec curving, pas avec curving. Les gens, je montre, genre dans quel but ? Enfin, regarde, juste moi, je... Oui, mais tu peux dire, mince, regarde ce que ces gars font de cool. Juste, il y aura une réaction. Quelque chose qui ne t'est pas venu à l'esprit. Question fermée, tu n'en vois plus. Ensuite, mince, il disait qu'il propose même de construire une grande puissance en toute tranquillité. Eh bien, c'est plutôt cool. Si une personne n'est pas intéressante, nous n'y allons pas. En conséquence, si elle dit, oui, tu sais d'ailleurs, que c'est une entreprise officiellement normale dont on peut devenir propriétaire ensemble sans gagner d'argent. Donc, tu disais qu'on pouvait gagner de l'argent avec cette entreprise. Il suffit d'y investir. Pour beaucoup de gens, dis-je, le sujet des investissements est totalement nouveau et il faut y faire un certain travail, de la surcharge, de l'infection. Tout cela est standard. Mais dans l'ensemble, c'est une conversation agréable et bienveillante où une personne respectée et digne raconte à une autre personne raisonnable une belle opportunité dont elle n'était pas encore au courant. Voilà tout. Nous prévoyons une étape de 2,5 millions de dollars mais nous allons probablement la supprimer maintenant ou la réduire à 1 million. Nous avons actuellement recueilli 120 000 dollars mais il est possible que, en toute logique, nous avons maintenant 100 au départ. Beaucoup de choses changent. Nous annonçons, nous comprenons que nous avons fait une erreur, nous changeons. Nous ferons en sorte que, probablement, nous arrêterons l'étape de collecte de ces fonds en plusieurs versements, c'est-à-dire pas en fonction des arrivées réelles mais en paiement échelonné. Car nous aurons 2 concepts, une étape financière et une étape technique dans la réalisation du projet. Ils sont, nous changerons les étapes financières selon l'obtention des fonds en plusieurs versements, puis les étapes techniques selon la réalisation de tâches spécifiques. Supposons que nous avons loué un bureau, rempli l'équipement, par exemple. Ensuite, un minimum d'entrée, une personne qui s'est intéressée, oui, là je crois, 500 dollars. 500 dollars que l'on peut payer en environ 10 mensualités, soit environ 50 dollars par mois, par exemple. Le paiement échelonné, c'est, regarde, tu dis, je voudrais investir seulement 500 dollars, par exemple, mais je ne suis pas à l'aise de donner 50 000 tout de suite. Vous, allez réaliser le projet pendant longtemps, n'est-ce pas ? Puis-je, s'il vous plaît, réserver ce paquet à l'avance, mais le payer en 10 mois ? Je vais verser 5 000 par mois. Vous recevrez essentiellement votre argent. Vous saurez que je ne les donnerai pas à leurs enfants. En conséquence, les gens se sentent à l'aise. Le vôtre est tout à fait, merci, de rien. C'est tout.